Bonjour et bienvenue dans votre émission de sport et de paris sportifs, parier gagnant le mag. Bonjour Benoît. Bonjour tout le monde. Bonjour Damien. Bonjour à tous. Comment allez-vous ? Ça va ? Ça sent bon tout ça, la demi-finale de Ligue des Champions, la Coupe du Monde dans deux mois, s'il y a une Coupe du Monde ? Non non non, mais un petit peu d'appréhension, surtout, est-ce qu'il y aura vraiment une Coupe du Monde dans deux mois ? J'ai du mal à y croire. Ça dépendra de Trump. C'est ça, ça dépendra de plein de choses. Au programme de ce parier gagnant cette semaine, on va parler de MMA et d'UFC. Et oui, on va ouvrir. On en a un petit peu parlé quand même de MMA et d'UFC ces derniers temps, mais là, on va essayer de creuser un peu le truc parce que tu as annoncé plein de noms des trucs en bulgare. J'ai rien compris. Donc on va revenir là-dessus. Je vais vous éclaircir un petit peu sur tout ça. Éclaircis-nous parce que c'est même plus qu'un éclaircissement. C'est une grosse découverte. C'est l'Amérique. Là, on part de loin. C'est le fog londonien. Moi, je ne vois rien. Je ne vois pas un mètre. De quoi il parle. On en était arrivé à parler de Pierre Fula la dernière fois. Il faut que c'était une assurance. C'est bien parce qu'il y a des gens qui paraient dessus et ça peut être important. Merci pour le retour. D'ailleurs, sur la vidéo, on en parle beaucoup. On voit que certains connaissent le sujet. En deuxième partie de l'émission, on va parler de Ligue 1 et de Paris long terme. On va voir ce qu'on peut faire encore à quelques journées de la fin. Il y a des choses à tenter. On verra ça tout à l'heure. Et puis, en toute fin d'émission, comme d'hab, un prono de Damien. Et puis, un petit cours. Un instant pédagogique. C'est ça. On va l'appeler comme ça. En tout cas, tu vas nous parler de quoi ? Je vais vous parler de comment une équipe arrive à gérer les matchs qui sont après les matchs de Coupe d'Europe en semaine. C'est quoi les résultats des équipes qui jouent en match de Coupe d'Europe ? Et à mettre en application dès ce week-end ? Par exemple. Vous pourrez regarder. C'est ça. Allez, on commence par du MMA. Je ne sais pas comment il faut dire. Du MMA. Du MMA. Ok. On a vocation à être un programme un peu généraliste sur les sports aussi. Et puis, il va falloir que… Alors déjà, tout bêtement, c'est quoi le MMA ? D'accord. On va commencer par le nom déjà. Ouais. Acronyme directe. Alors, tu définis l'acronyme. C'est quoi ? MMA, en anglais, ça veut dire Mixed Martial Arts. Si on traduit en français, ça fait Art Martial Mixed. En fait, c'est un mélange d'arts martiaux, ça mélange la boxe style, la boxe, la lutte, le judo, le jujitsu. En fait, c'est tous ces sports mélangés. Ça veut dire que chaque combattant a peut-être une spécialité ? Un combat qu'il maîtrise plus que d'autres ? Ouais, bien sûr. Il y a des combattants qui sont issus de la lutte. Il y a des combattants qui sont issus du judo. Il y en a d'autres qui sont issus de la boxe style. Et voilà. Et c'est un sport quand même qui est assez jeune, qui a une vingtaine d'années, qui a été créé en 90. Et en fait, le but de ça, la première chose, c'était voilà, on met un karatéka, on met un mec en boxe style, on met un mec qui fait du judo, qui c'est le plus fort ? Voilà. C'est comme ça que ce sport est né. Au début, il y avait, on va le dire, il n'y avait pas beaucoup de règles parce que tous les coups étaient permis. Et puis au fur et à mesure des années, le sport s'est commencé à prendre de l'ampleur, s'est démocratisé. Et on a commencé à instaurer des règles parce que maintenant, il y a des règles. Il y en a plus d'une trentaine. Il n'y a pas le droit, par exemple, de mettre deux coups de boule. Il n'y a pas le droit d'utiliser les parties génitales, ni tirer les cheveux. Parce qu'avant, il y avait le droit. Ouais, au début, ouais. Non, franchement, au tout début, franchement, c'était barbare, les premières choses. Et puis voilà, on essaye de faire un sport mainstream, comme on peut dire. Parce que là, il faut qu'on l'évoque aussi, la question de ce sport, même en France. Les amateurs ont le droit de pratiquer ce sport. Mais du coup, du côté professionnel, ce n'est pas encore le cas, ce n'est pas encore légal. Ouais, c'est ça. Tu dis si je me trompe. On a le droit de pratiquer, mais on n'a pas le droit d'organiser des combats en France, en fait. C'est ça. Même si là, je voyais dans Challenge, hier, il y a eu un article. Alors, hier, je dis hier. On enregistre le mercredi. C'est sorti ce mardi. Tu dis Challenge. 10 avril. Écoute, j'ai lu Challenge parce que j'ai tapé MMA, si tu veux. Et il y a eu un article récent, du coup, comme quoi ce serait en passe d'être légalisé. Alors, je ne sais pas, c'est toi qui suis bien le dossier MMA. Damien, on va peut-être un peu trop vite sur la question. Ouais, ça fait quelques années qu'on dit « ouais, ça va venir bientôt ». Mais voilà, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Déjà, la première chose à faire, c'est apprendre aux gens ce que c'est que le MMA. Là, vous, vous ne le connaissez pas. C'est vrai que si maintenant, on regarde un combat de MMA, c'est un peu bizarre. Parce qu'on va retrouver deux garçons dans une cage, avec par exemple… Une boîte de nuit parfois aussi, mais ça n'a pas le même rapport. Écoute, je ne sais pas quelle boîte. Je ne m'attendais pas à une blague comme ça. Comment tu me déçois là ? Deux gars dans une cage. Vas-y, continue, développe. Ça te plaît parce que c'est des boîtes que tu… Ah non, je ne sais pas ! Oh bah après, tu vois, on fait un peu de touring de temps en temps. Allez, vas-y. On décale. Deux garçons ou deux filles. On décale. Voilà. Dans une cage et voilà. Et puis, ce qui permet aussi, il y a les frappes au sol. C'est ce qui choque aussi beaucoup en fond. En fait, c'est les deux vraiment paramètres qui choquent. À savoir qu'en fait, un coup au sol, d'accord, c'est dangereux, mais c'est beaucoup moins puissant qu'un coup qu'on porte debout. Une expérience vraiment toute simple. Tu prends une pomme, tu te mets debout, tu balances un grand coup. Tu la balances par terre et elle éclate. Si tu te mets à genoux ou à quatre pattes, tu fais la même chose. La pomme, elle n'est pas dans le même état. Donc ça montre bien que tu frappes vraiment moins fort quand tu es au sol que quand tu es debout. Donc ça, c'est une chose importante. Et souvent, quand on me dit ça, c'est l'argument que je donne parce que c'est vrai que quand on est au sol, on frappe vraiment moins fort que quand on est debout. J'avais une question à te poser sur comment tu en es arrivé à suivre bien ce type de combat et comment tu as découvert ça ? En fait, j'ai découvert ça, c'était franchement par hasard. Je vais le dire, c'était une vidéo que j'avais vue sur Internet. C'est sur un événement qui se passait au Japlon. Ça s'appelait le Pride à l'époque. C'était la plus grosse organisation qui existait à ce moment-là. Et franchement, j'ai trouvé ce sport, on ne s'ennuyait pas. Et puis franchement, tu voyais des gars qui vraiment donnaient tout. C'était beau. Il y avait du spectacle. Et puis avec tout ce qui se passe au Japon, on sait que le Japon, il y a beaucoup de spectacles, la mise en scène, tout ce qui était là. Et voilà, c'est un sport qui m'a tout de suite plu parce qu'il y avait beaucoup de diversité. Aussi bien tu pouvais passer un combat où ça se passe 5 minutes debout, après 5 minutes au sol. C'est toutes les variantes qui m'ont plaît. On peut gagner par plein de choses. On peut gagner par KO, on peut gagner par soumission. Soumission, c'est des choses qu'on retrouve en judo comme clé de bras, clé de genou. Par une immobilisation au sol. Exactement. Et puis, c'est comme ça que je suis venu à ça. Et ensuite, j'ai travaillé un petit peu pour combat sport et pour un site d'arts martiaux qui m'a amené à aller sur des événements de l'UFC. Donc ça, c'est la plus grande ligue. Alors oui, si on aborde la MMA, il faut parler de l'UFC aussi. Du coup, c'est la NBA en basket quoi. Exactement. Il ne faut pas confondre l'UFC et MMA. MMA, c'est le sport. Et l'UFC, c'est une ligne. A savoir qu'aux États-Unis, c'est la cinquième ligue la plus forte. Après le football américain, le basket, le hockey et le baseball. Donc oui, ça représente beaucoup d'argent. C'est passé devant le catch. Ouais, c'est passé devant le catch. Après, il y a eu la médiatisation. Il y a eu des grands champions aussi qui ont fait en sorte que… Le Conor McGregor. Ouais, Conor McGregor. Il va peut-être faire 11 ans de prison. C'est ballot. Il ne va rien faire du tout. Tu n'as pas vu ça sur Challenge. Il ne va rien faire du tout. Non, non, voilà. Donc ça se mondialise, ça marche très bien. Et ils essayent d'en faire un sport mainstream, comme on peut dire ça. Pour essayer d'élargir le plus large public possible. Qui dit grand public dit aussi Paris. Ça fait partie du jeu. Clairement, la situation en France, en termes de Paris, quelle est-elle ? Elle est nulle. Parce qu'à partir du moment où tu n'autorises pas le sport en France sur la compétition, je pense que c'est difficile de parier sur des compétitions qui sont illégales chez nous. Donc, pour l'instant, on est obligé de parier sur des boucs étrangers. On espère que ça viendra… Ça viendra du coup avec la légalisation de ce sport. Voilà, ça viendra en même temps. Sur la liste de l'Argel, il y a sport de combat, mais il n'y a pas MMA dedans ? Non, c'est boxe et voilà. En plus. Ok. Alors, on aborde quand même la question du pari. Qu'est-ce qui est possible ? Qu'est-ce qu'on peut tenter comme pari sur la MMA ? On peut parier toutes sortes de paris. On peut parier par exemple la victoire d'un combattant, la façon dont il finit. Combien de temps va durer un combat ? Un, deux rounds, trois rounds ? Le type de finalisation ? Est-ce que ça sera un KO ? Est-ce que ça sera une soumission ? Pardon. Donc voilà, ça fait une base de pari assez large. Pour moi, le pari le plus sûr, c'est plutôt le gagnant ou le perdant. Parce que voilà, on ne sait jamais comment ça va se passer un combat. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu que c'est difficile de parier. En tout cas, sur le nombre de rounds que ça va durer et surtout comment ça va se terminer. Et en pari long terme, je pense notamment au niveau de l'UFC, qu'est-ce qu'on peut à l'année ? Est-ce qu'il y a des projets qu'on peut suivre sur l'année ? Je ne sais pas d'ailleurs comment ça marche. C'est similaire à la boxe ? Non, la boxe, c'est un peu… Il y a un classement qui est fait par l'UFC pour dire tel combattant avec un classement et tout ça. Mais ça peut bouger s'il y a un combattant qui est plus vendeur qu'un autre qui va pouvoir piquer la place à l'autre. Parce qu'il faut le dire aussi, il y a des événements qui passent gratuitement à la télé sur la Fox, notamment aux Etats-Unis. Et tu as des pay-per-views. Donc si tu veux vendre des pay-per-views, tu mets une personne qui vend plutôt qu'une autre personne. Il faut tirer le chaland. Oui, c'est ça. Et le garçon qui vend le plus de pay-per-view actuellement, c'est Conan McGregor. C'est Conan McGregor qu'on voit souvent aussi pour… Frasque ? Non, c'est Frasque aussi, évidemment. Mais il y en a d'autres, des grands sportifs qui ont eu quelques problèmes. Je pense à Kobe Bryant par exemple, ça fait partie de ses sportifs quelque part. Mike Tyson ? Oui, par exemple aussi. Conan McGregor qu'on voit sur d'autres types de combats en fait. Là pour le coup, il y avait des combats contre un boxeur aussi. On le voyait ? Oui, contre Floyd Mayweather. C'était la meilleure publicité qu'il pouvait y avoir pour l'UFC. Dire que son combattant vedette pouvait tenir quelque chose contre Floyd Mayweather. Et puis voilà, on va le dire, c'était un money fight. Clairement. Oui, oui, oui. Sportivement, il n'y avait aucun intérêt. C'était ton premier ami. C'est clair. Franchement, le combat durait 10 rounds. C'était simplement parce que les gens avaient payé le pay-per-view 90 ou 100 dollars. Et puis voilà, au moment où Mayweather a accéléré, bah Connor, à bientôt. Tu repasseras. De mémoire, je crois que tu pouvais parier sur… La cote de Mayweather était super basse. J'allais dire 1,10 ou un truc comme ça. J'allais dire quelque chose comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Après, on parle de Mayweather qui pourrait venir en UFC. Mais ça, je ne crois pas du tout. Moi, j'ai une question. Alors, je dis que je ne connais pas la MMA. Le MMA. Déjà, ça montre un truc. Merci. Pour moi, quand j'avais suivi ça il y a quelques années, il me semblait qu'il y avait un art martial brésilien qui dominait tout. Et donc, les mecs qui faisaient cet art martial-là… Le JITU, c'est ça. C'était ça, je ne sais plus. Je ne connais plus le nom. Alors, je me demande si aujourd'hui c'est pareil ou si c'est assez aseptisé et que tout le monde, pour gagner, pratique à peu près le MMA. Parce que j'imagine qu'un mec qui fait du karaté, il ne gagnera jamais le MMA. Il faut plutôt pratiquer un sport de combat un peu généraliste où tu as plein de clés de bras, des choses comme ça. Le MMA moderne, il faut être bon partout. Si tu n'es pas bon partout, tu ne seras jamais un grand champion, c'est clair. Au début, c'est clair, il y avait un garçon qui s'appelle Ross Grassi qui est arrivé. C'était un gars, un gringal. Les autres étaient tous… Ils faisaient le double, voire le triple de taille de lui. Il a gagné le premier tournoi où il les a tous soumis. À cette époque-là, c'était le JITU qui était fort. Le JITU, c'est vrai que ça a une part importante parce que ça fait gagner beaucoup de combats. Les soumissions, en général, viennent de gars qui font du JITU. Mais franchement, il faut vraiment être bon partout. Si tu n'es pas bon partout à l'heure d'aujourd'hui, tu ne seras pas un grand champion. Je suis toujours posé la question. Tu as un sumo tori qui arrive, tu vois ? Tu fous dans la raid. Déjà, le machin… Ça n'existe plus, ça. Ouais, ça n'existe pas. D'accord. Peut-être revu Mortal Kombat. Street Fighter. Honda. Je parle peut-être aux gens qui ont 40 ans aujourd'hui. Non mais t'inquiète, un Street Fighter, ça a toujours de la hype. Ça tient. Ouais, faut le dire. Ça n'existe plus parce que maintenant, c'est comme à la boxe. Il y a des catégories de poids. D'accord. C'est vraiment un sport qui essaie d'être le plus… Il faut rentrer dans des codes et forcément, ça s'épitise un peu la chose. Il y a des stars qui font du cinéma maintenant. D'accord. Pardon, t'as rencontré Mac Gregor ? Ouais, je l'ai rencontré il y a quelques temps. En fait, c'est un personnage qu'il a. Oui, j'imagine. Il s'est scénarisé beaucoup de choses. Non, ce n'est pas scénarisé. Ce qu'il a fait là, aux Etats-Unis, pour ceux qui n'ont pas suivi, il a balancé une chaise dans la vie d'un bus qui a explosé, qui a touché un combattant qui n'a pas pu faire son combat après. Ouais. Ça me fait penser un peu au catch que je regardais tout l'entredi matin quand j'étais petit, où en gros, tu étais là, waouh le truc ! Et après, tu as su que tout était scénarisé. C'est bizarre quand même. Franchement non, parce que tu vois, Mac Gregor, c'est un garçon qui n'est pas forcément très intelligent. Je le dis. D'accord. Et il a beaucoup d'argent. Et en fait, on lui a dit que l'UFC, c'est le roi. Ok. Donc, il a un peu le droit de tout faire. Ce qui se passait, c'est que là, il y avait le titre Lightweight qui était en jeu. Et c'est lui qui a la ceinture actuellement, normalement. On l'a destitué de son titre parce qu'il n'a pas combattu depuis longtemps. Il n'était pas d'accord. Donc, il s'est dit, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte peut-être que ces combats ne se fassent pas. Il y avait 13 combats qui étaient prévus. Il n'y en a eu que 9 qui ont été faits à cause de ça. Donc, voilà, là, il est sorti de prison. Il a payé 50 000 dollars de caution. Et puis, il reviendra. On ne lui dira rien parce qu'au prochain événement, on aimerait bien qu'il vende un million et demi de Péper Bio et qu'il rapporte un petit peu d'argent au truc. On est d'accord. Bon, là, je crois que tu as donné envie de suivre. Non, mais c'est un excellent combattant. Mais en dehors, c'est un idiot. Et ton marmout d'offre, là, ou je ne sais pas quoi ? Ah oui ! Il faut peut-être qu'on avance quand même, parce qu'on est déjà à 17 minutes d'émission. 30 secondes sur l'ours et la nana, la Johanna. Je ne sais pas quoi, là. Je vais en parler vite. 30 secondes. Ça a été un super combat. C'est le genre de combat qui me dit que je m'en fiche d'avoir perdu de l'argent. C'est un combat qui ne s'est pas joué à grand-chose. Ça a été un combat de guerrière. Rosen mérite son titre. Même si j'ai perdu le pari, ce n'est pas grave. Tu l'aurais refait, si tu n'as pas de regrets. Non, je l'aurais refait. Normand Ogedoff a changé cinq fois d'adversaire en une semaine. Il a gagné son combat tranquillement. Il est champion lightweight. On conclut là-dessus. Il faut qu'on parle de foot. Il faut au moins qu'on aborde la question des paris long terme en Ligue 1 sur cette fin de saison. Il y a des choses qu'on peut faire ou pas sur cette fin de saison. En tout cas, il y a le top 3 qui peut être quelque chose à creuser. Et puis forcément, la fameuse charrette vers la Ligue 2. On commence par le top 3. A priori, la tête de classement, PSG, ça c'est bon, ça c'est fait. Monaco, deuxième. A priori aussi, ça a l'air d'être quasiment acté cette histoire. La bagarre va se faire pour la troisième place entre l'OL et l'OM. Un duel d'Olympique. Alors du coup, messieurs, est-ce qu'il y a quelque chose à tenter là ? Est-ce qu'il y a peut-être une piste que vous allez privilégier plus qu'une autre pour cette fin de saison en Paris long terme sur la troisième place ? Déjà Damien, tu as des coachs, je crois. Tu as quelque chose comme ça ? Oui, donc chez Marseille, il y a 1.60 et l'Olympique que j'ai trouvé à 2.20. Alors là, quand j'ai vu cette coach-là, je me suis dit ou parce que 2.20, et sur tous les autres sites, je l'ai trouvé à 1.70. Au cas où je l'ai trouvé sur Bewin, au cas où elle reste encore… Mais l'OL est passé devant l'OM, non ? Oui ! Et Lyon est à 2.20 toujours ? Oui, franchement, j'ai trouvé ça extrêmement bizarre en faisant l'émission. Il y a eu des choses bizarres aussi sur le classement de la charrette. On y reviendra tout à l'heure aussi, mais je le dis tout de suite. Le LOSC, alors on a 3 qui a 1.40, Lille qui a 1.95, alors que Lille est 19e. Oui, mais je crois qu'on avait parlé vite fait de l'émission d'avant, c'est à cause du calendrier. À cause du calendrier. C'est sûr. Ou alors parce que psychologiquement, les books n'arrivent pas à se dire « Non, le LOSC ne va pas descendre, c'est pas possible. » Non mais le calendrier de 3… Non mais regarde le calendrier de 3, il n'y a que des équipes dans le top 10, je crois. C'est pour aller gratter des points. Alors Lille, ils sont capables de perdre à la maison contre Amiens, des choses comme ça, mais ils sont capables peut-être d'aller gratter quelques points. En fait, quand tu fais un pari comme ça, mais pareil pour l'OM et Lyon, pour les parieurs débutants qui nous écoutent, vous mettez sur une feuille, vous prenez les deux calendriers, vous mettez sur une feuille, vous essayez de faire une projection par rapport au point que les deux équipes peuvent marquer ou les trois équipes, je ne sais pas. Et puis vous rajoutez ça au point qu'elles ont. Et voilà, vous arrivez à avoir une certaine visibilité de la chose. Et ce qui explique aussi pourquoi Lille aujourd'hui est encore plus en 3, c'est parce que quand tu regardes un début de saison, pour la descente, Lille, ils étaient plutôt prévus dans le top 6, alors que 3, ils étaient prévus dans la charrette. Donc il reste encore 6 journées et les boommakers ne peuvent pas faire chuter la cote comme ça de Lille à 1,40 par exemple. Ce n'est pas possible. Parce que c'est vrai que dans le calendrier de Lille, finalement, la seule grosse équipe, ce sera l'OM quoi. Sachant que vu au niveau de Lille, toutes les équipes sont grosses cette année. C'est vrai. Mais entre Guingamp et le PSG, il y a quand même un petit delta. Et je dis Guingamp de manière totalement aléatoire. Juste ça parce que… C'est une débrouille. Je ne rentre pas dans tes… Parce que 3 quand même. C'est l'Olympique de Marseille, Saint-Etienne, Lyon, Montpellier et Monaco. Il n'y a que Caen. Caen qui peuvent prendre 3 points. Après ça va être compliqué, je pense, les autres. Et Lille, c'est quand même un petit peu plus favorable. Mais bon, vu le niveau de Lille, est-ce que Guingamp va réussir à trouver des boutons ? On a l'air résigné. Quand tu le vois, tu as l'impression qu'il en déprime totalement. Qu'est-ce que je fous là quoi ? Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que je fous là quoi ? C'est vrai. Mais donc voilà, Lyon, l'OM. Alors il me semble qu'il y a un… On dit que Monaco s'est fait, mais il y a… Je pense que c'est fait aussi, mais il y a un Monaco-PSG. Donc tu estimes que Monaco prend 0. Et Lyon-Marseille, si derrière les deux gagnent, ils reviennent à combien de points ? 4 ? Ouais, c'est ça. Voilà. Après il y a encore 4 points, d'accord ? Mais tu te dis, voilà, il y a peut-être encore un petit quelque chose final. Quand on voit le contenu des matchs de Monaco dernièrement, ils font un peu peur aussi. Ok, bon. Vous allez dire quoi ? Non, j'allais dire sur le Monaco-PSG, c'est Monaco qui reçoit le Paris Saint-Germain. Non, c'est PSG-Monaco. Et si on regarde le calendrier aussi des… J'avoue que là, je ne me suis pas projeté, mais il faudrait l'éplucher. Avant Coupe de France ? Avant finale ? Éventuelle finale ? Avant demi-finale ? Je ne sais pas du tout, je pose la question. Il faudrait l'éplucher. Et si après le PSG-Monaco, Lyon et Marseille sont vraiment à 4 points, vous pouvez essayer d'anticiper. Si ça se trouve, dans le calendrier, vous allez voir que Lyon peut peut-être revenir à égalité avec Monaco. Mais je crois que déjà la différence de but pour Monaco, c'est un avantage. Monaco, franchement, est un calendrier facile. Guingamp, Amiens, Caen, il y aura peut-être un match compliqué à Saint-Etienne. Et après, le dernier jour est 3. Donc ça va, ça va, ça va. Allez les chercher, ça va être compliqué. Messieurs, on enchaîne avec le pari de Damien et validation ou pas de notre ami Benoît. Vas-y Damien, c'est à toi. C'est à moi, c'est à moi. Dis-donc, ça va vite. Bah oui, il en a pas oublié. Déjà, la semaine dernière, il n'a pas parié avec son cœur vu qu'il aime bien quand. Et c'est passé. Il y a eu 3-0 pour Amiens. C'est vrai. Je me suis attardé sur Southampton, Chelsea. Bien prononcé. C'est bien. Southampton, c'est en danger cette saison. Ça occupe la 18ème place en Première Ligue avec 3 unités de retard sur la première façon non-relégable. Incapable de s'imposer lors de ces 3 dernières journées. 4 défaites, 2 matchs nuls. Les Saints restent sur 3 revers concédés sur les pelouses de Newcastle où ils ont pris 3-0. West Ham où ils ont pris 3-0 aussi. Arsenal où ils ont fait 3-2. Chelsea, quant à lui, on l'attendait un petit peu mieux. Mais ils sont 5ème cette saison. Ça compte 10 points de retard sur la 4ème place synonyme de Ligue des Champions. Et 8 points d'avant sur la 7ème place non-qualificatif pour la Ligue de Europa. Après, ils ont été défaits devant leurs fans par Tottenham le week-end dernier. 3 buts à 1 et ils ont concédé le partage des points à domicile face à West Ham. Il y a 2 semaines, 3-1 contre Tottenham et le week-end dernier, 1 partout sur la pelouse de West Ham. Cette année, Chelsea, c'est 28 de buts marqués à l'extérieur contre 16 prix. Donc ils ont pris 24 points quand même à l'extérieur. Sans Tottenham, c'est la 19ème équipe à domicile. 16 marqués et 21 prix et ils ont seulement pris 16 points. Sur l'ensemble de la saison, Southampton a quand même encaissé 48 buts et on a marqué seulement 28. Quand Chelsea, on a marqué 51 et on a pris 31. Donc moi je m'orientais sur un match nul, pardon, Chelsea a gagné un match nul remboursé, à une cote autour de 1,30-1,35. Je l'ai même trouvé à 1,40 sur des boucs étrangers, voire 1,45. Ouais, ça a l'air plutôt pas mal ça Benoît, qu'est-ce que tu en penses ? Benoît, oui, après l'analyse est là. Ce qui me gêne, c'est que Chelsea, si je viens d'écouter, ne joue plus rien. Voilà, c'est ça. Si au Southampton vous sauvez sa peau, ça me gêne. Si, ils veulent quand même jouer leur… Ils ne pourront pas rattraper Tottenham et Liverpool, donc ce ne sera pas de la Ligue des Champions direct. La cinquième place en Angleterre est qualificative pour le pré-tour de Ligue des Champions et pas la sixième ? Non, pas la sixième. Ah oui, donc ils vont se battre pour… Benoît, non, c'était pas… Donc, s'ils se battent pour cette cinquième-là, ok, donc ils ont encore quelque chose à faire. Ce n'est jamais évident d'aller jouer sur des équipes comme ça au Southampton qui jouent leur repos maintenant à chaque match. Tu m'aurais dit « Chelsea à la maison 1,35 en 32 mètres au Southampton » ? J'aurais dit oui, mais les codes n'auraient pas été pareils. À l'extérieur, je me méfie toujours. Dans mon expérience, je me dis que c'est plus compliqué toujours à l'extérieur. J'aime bien ce type de paris-là où l'équipe favorite a une cote entre 1,80 et 2,20. Pour prendre le draw no bet, tu as une cote à 1,35. Et pour faire peut-être un combiné de deux cotes à 1,30, ça fait 1,69. Là, à l'extérieur, j'ai toujours un bémol. Après, comme tu me dis, oui, c'est quand même 21 marqués, 16 prix à l'extérieur. Alors que ça au Southampton, c'est négatif. C'est 16 marqués et 21 prix. Tu dis qu'au pire, il y aura du match nul. Et puis ils sont dans une phase descendante surtout. Avoir les compos aussi, mais pourquoi pas avec un petit bémol. Merci Damien. Merci. Ce n'est pas un prono de ta part, Benoît ? C'est un petit conseil pédagogique sur les matchs en Coupe d'Europe et leurs répercussions sur les résultats en championnat. Je l'ai déjà dit, voilà. Bon, là, ça va être parlant. On va se focaliser sur l'Europa League. À ce moment, il y a des équipes qui jouent le match le jeudi, le match le dimanche, le match le jeudi, le match le dimanche parce que c'est les quarts de finale. Par exemple, sur les quatre matchs qu'il y a eu la semaine dernière, où il y a eu Arsenal-Moscou, Atletico-Madrid, Sporting de Lisbonne, Lazio, Red Bull Salzburg et Leipzig-Marseille. Je me suis amusé à regarder, donc ça fait huit équipes. Quand c'est comme ça, vous partez sur les équipes qui jouent contre ces équipes-là, avec généralement, vu qu'elles sont assez fortes, c'est des outsiders, et vous prenez des handicaps. Plus un, plus un et demi, plus deux, suivant un peu les cotes. Donc ça aurait donné quoi ? Arsenal-Southampton, il y a eu 3-2. Si vous prenez plus un, vous étiez remboursé. Ou plus un et demi, passé. CSK-Moscou a perdu 2-1 le derby contre le Dynamo. Donc c'était CSK contre Dynamo à la maison, 1-2. Vous auriez pris le plus un Dynamo, vous gagnez. Atletico-Madrid, c'était contre qui ? Il jouait Real-Atletico-Madrid. Bon là, c'était particulier, parce que le Real jouait aussi en Ligue des Champions. Donc ça ne le compte pas. Mais si vous avez pris Atletico-Madrid, c'était l'outsider en handicap, en double chance. Ils ont fait 1-1, ça passait aussi. Le Sporting, il y a eu une histoire sur le Sporting où il y a eu des tweets. Et le président du Sporting avait mis à pied 19 joueurs. Bon, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas faire une équipe pour le week-end, donc il les a repris. Il n'a pas pu envoyer les Minos par un an. Ils ont envoyé les U17. Ils ont gagné 2-0 contre Pastos Ferrara, il me semble. Et le handicap de Pastos Ferrara, plus 2, c'était une cote 1-60-70. C'était intéressant, vous étiez remboursé. L'Aladio a gagné 2-1 à l'extérieur au Kievo. Vous prenez le Kievo plus 1, vous étiez remboursé. Le Rebels Salzburg a perdu à Linsk. Je ne sais plus, c'est le 5e en Autriche. Vous prenez Linsk plus 1, vous gagnez votre pari. C'était une cote. Là, c'est des cotes généralement 1-60, 1-50, 1-60, voire des fois 1-30, 1-35 que tu peux recombiner. Leipzig, tout le monde a vu, ils ont pris 4-1 contre Leverkusen. Vous auriez pris Leverkusen plus 1, ça passait. Et Marseille, c'était un de mes pronos la semaine dernière. 0-0 contre Montpellier. Vous prenez Montpellier plus 1 ou plus 1-30, vous gagnez. Tout ça pour vous dire que vous n'auriez perdu aucun pari. Soit remboursé, soit gagné. Là, c'est sur l'Europa League. Je peux vous dire qu'amusez-vous. Je vous laisse parce qu'on n'a pas le temps d'aller voir la Champions League, ce qui s'est passé aussi les premiers matchs des quarts de finale. J'ai fait une vidéo de 22 minutes sur mon club qui explique un peu tout ça. Mais là, je ne peux pas tout vous dire parce qu'on a un temps. Mais je peux vous dire que c'est quasiment partout pareil, à part le Bayern, où vous auriez paru sur le Bayern de Munich. Mais tous les autres, vous auriez été remboursés et vous gagnez de l'argent. Mais là, clairement, tu as démontré l'impact sur les équipes. C'est visible. Après, il y a une journée qui va se passer là. Mais attention, ce n'est pas pareil parce que la semaine d'après, ils ne jouent plus la Coupe d'Europe. Par contre, il y a des équipes, ça va être leur quatrième match en 12 jours, comme Marseille. Mais je crois qu'ils récupèrent Thauvin. Mais aller jouer à 3, ils sont quand même favoris à une cote assez basse à 3. Peut-être que 3-1-2 pourrait être intéressant. Là, je ne le dis pas de le faire parce que je ne sais pas si Thauvin joue. Et Thauvin, on sait que c'est super important. Si il n'est pas là, oui, effectivement, il y a le moyen de faire quelque chose sur 3. Mais si Thauvin est là, ça change un peu la donne. Amusez-vous à regarder des choses comme ça. Il peut se passer beaucoup de choses dans le match de jeudi aussi. Voilà, aussi. Regardez tout ça. Juste un petit bémol. L'Europa League, c'est intéressant parce que ce sont des équipes qui n'ont pas forcément le niveau de Champions League ou qui n'ont pas deux équipes. Malgré que là, il y a quand même la Tliko de Madrid, Arsenal… Il y a du banc quand même. Par exemple, Liverpool et Manchester City la semaine dernière. Manchester City a perdu contre United et Liverpool a été faire 0-0 à Everton. Vous voyez qu'ils avaient déjà la tête à ce match-là. Il y a eu des fois des petits turnovers, des choses comme ça. Donc, essayez d'anticiper. C'est ça que je voulais dire. L'anticipation, c'est un mot important dans les paris sportifs. Essayez de regarder plusieurs jours avant au lieu de faire comme tous les débutants, regarder le matin pour le soir parce que tous les marchés auront évolué. – Merci beaucoup, Benoît. T'avais un petit mot à passer à propos de conférences ? – Oui, voilà. En ce moment, je fais une par mois. Une web conférence gratuite sur Internet. Vous pouvez aller sur le site de parisgagnant.com. En haut, il y a un onglet, c'est marqué « formation », quelque chose comme ça. Et vous pouvez assister à une web conférence gratuite. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent un peu me connaître plus d'histoires, un peu ce que je fais, allez-y. Et généralement, c'est le soir à partir de, je ne sais plus quelle heure, 19h. Donc, ce sera la semaine prochaine. Je n'ai plus la date, mais de toute façon, vous serez avertis. – Il y a un thème sur cette conférence ? – J'explique un petit peu ce que je fais et surtout ce que j'aime bien, les paris long terme, des choses comme ça. Et voilà, j'explique vraiment. Vous apprenez des choses déjà sur les paris sportifs gratuitement. – Voilà. Un pari gagnant en plus long. Parce qu'il va être temps de terminer cette émission. – Oui, c'est un peu ça. – On est à 45 minutes. – C'est un peu ça. Allez. – Merci beaucoup, messieurs. Comme d'habitude, le podcast vidéo est à retrouver sur la chaîne de Benoît. Paris gagnant sur YouTube. N'hésitez pas à poser des questions ou à réagir ou à mettre des pouces ou pas. – Merci, il y a beaucoup de réponses. – Il y a beaucoup de commentaires. Surtout sur le MMA. – C'était le thème. – Ça me fait plaisir. – C'est un trigle. Ce sport qui n'est pas légal. Allez, merci à vous, messieurs et à très bientôt. – Merci. – Ciao. – Pariez gagnant en émission de sport et du pari sportif. – Sous-titrage Société Radio-Canada